Bonjour, je m'appelle Bertil Faure, j'ai 30 ans, je suis conseiller LR du 10e arrondissement de Paris et chef de file de l'opposition. Alors le 10e arrondissement, c'est déjà l'arrondissement dans lequel j'habite avec ma femme, c'est l'arrondissement dans lequel je suis élu, et plus généralement je dirais que c'est un arrondissement qui bénéficie d'une situation exceptionnelle dans Paris. C'est un arrondissement central, il y a quand même deux gares internationales, la gare du Nord et la gare de l'Est, la place de la République, le canal Saint-Martin, beaucoup de quartiers qui ont une identité culturelle qui est assez forte, qu'il faut préserver, et donc je pense que c'est un arrondissement qui a en réalité beaucoup d'atouts, beaucoup de potentiel, à condition, une chose, qu'il soit correctement géré. Alors je me suis engagé en politique pour trois choses. Déjà pour servir, pour servir les Parisiens, pour servir les Français, pour servir mon pays, ensuite pour défendre mes valeurs et pour promouvoir mes idées. Alors je vais vous donner un chiffre, moins 25%. Moins 25%, c'est la chute des effectifs en maternelle entre 2015 et 2020 dans le 10e arrondissement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les familles quittent le 10e arrondissement. Et si elles le quittent, c'est parce qu'elles ne se sentent pas forcément bien, pas forcément assez de sécurité, pas forcément assez d'espace vert, pas forcément des logements à des prix raisonnables. Donc moi, ce que je souhaite faire avec mon équipe, c'est faire du 10e arrondissement un arrondissement pour tous. Alors je n'ai pas de message particulier à faire passer à Anne Hidalgo, d'autant que je pense qu'elle est pas mal occupée par la préparation de l'élection présidentielle. Mais en revanche, j'ai un message à faire passer pour les habitants du 10e arrondissement. Nous sommes en 2021 et j'ai envie de leur dire que je vais continuer avec mon équipe, avec les élus parisiens du groupe Changez Paris, à les défendre. Donc vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur nous. – Sous-titrage Société Radio-Canada